Hello et bienvenue sur le tutoriel pour coudre la combinaison Orane. La combinaison Orane se décline également en version chemise. Elle sera agrémentée si vous le souhaitez d'un ou deux bas volets, cet empiècement qui se pose sur l'épaule. Elle possède des poignées nouées, un col chemise, une patte de boutonnage centrale et pour la version combinaison, des poches italiennes. Nous allons d'abord commencer par découper notre tissu. Vous avez pas mal de morceaux à découper pour cette combinaison, sachant que pour la version chemise, vous avez également des morceaux spécifiques dans le patron. Je vais vous mettre à l'écran tous les morceaux à découper listés sous forme de texte. Ce sera peut-être plus simple et de toute manière, si vous possédez le livret explicatif, vous avez également tous les morceaux mentionnés que vous posiez la combinaison, la chemise, avec l'option bas volets ou non. Nous allons d'abord nous occuper du devant et du dos. Pour cette version, j'ai réalisé un bas volet sur mon épaule droite, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous commencez d'abord par assembler vos morceaux devant et côté devant ensemble, également pour vos morceaux dos et côté dos. Puis vous allez surjeter la marge de couture. Vous faites de même pour l'autre partie de votre corps, celle qui n'accueillera pas deux bas volets, ou qui en accueillera un également si vous faites deux bas volets. Vous prenez ensuite vos morceaux bas volets devant et dos et vous allez piquer uniquement sur la ligne qui est spécifiée sur le patron. Vous cousez à 1 cm. Vous prenez donc vos morceaux bas volets devant et dos que vous avez cousu sur la ligne spécifiée sur le patron et venez cranter au niveau de l'arrêt de votre couture pour pouvoir ouvrir les marges de couture. Vous ouvrez les marges de couture soit aux doigts, soit au fer à repasser, puis vous allez assembler votre bas volet ensemble sur tout le côté. C'est-à-dire qu'au niveau des lignes qui correspondent aux lignes d'entournure, qui seront attachées à la manche, vous ne piquez pas, vous laissez libre pour qu'on puisse retourner le bas volet à la fin. Une fois que vous avez piqué, vous pouvez choisir de dégarnir la marge de couture ou de les plier afin de conserver un angle bien propre, comme je le fais sur la vidéo. Vous pliez vos deux angles et vous allez venir repasser proprement vos coutures. Prenez maintenant votre devant et votre dos, vous avez des crans spécifiés pour y attacher le bas volet. Vous allez prendre votre morceau devant de bas volet et le positionner au niveau des crans spécifiés, au niveau de l'épaule. Vous positionnez ensuite le morceau dos du bas volet que vous épinglez également. Et ensuite, vous viendrez prendre en sandwich le bas volet avec votre morceau dos. Vous allez donc coudre toutes ces épaisseurs à 1 cm en vous arrêtant au niveau du cran. Voilà ce que ça vous donnera une fois cousu. Et ensuite, vous marquerez le pli au fer pour former le bas volet. Vous marquez ensuite le pli au fer à repasser. Et maintenant, nous allons assembler le morceau devant et dos par l'épaule et par le côté. Donc, vous positionnez votre morceau devant et dos endroit contre endroit, le bas volet est à l'intérieur. Et vous faites de même pour le morceau qui n'héberge pas de bas volet. Vous ouvrez les marges de couture au fer. Et vous prenez maintenant vos deux morceaux dos que vous allez coudre ensemble par le milieu. Vous aurez au préalable surjeté les bords francs de vos milieux dos. Vous cousez à 1 cm et vous allez ouvrir les marges de couture au fer à repasser. En ce qui concerne les côtés du bas volet, vous allez les positionner endroit contre endroit. Et venir coudre à 1 cm. Vous couchez la marge de couture d'un côté et l'autre de l'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Une fois cousu, vous allez faire une piqûre de maintien à 5 mm au niveau de l'entournure qui possède le bas volet. Afin de maintenir le bas volet au niveau de l'entournure. je vais ser appelé en instructed, en galakant de fin, je vous wijfais en train de vous laisser prendre de l'entournure ainsi que ce soit en 것 fort. Vous êtes piqués de la Dinoyahie à la Marge ! Nous passons à l'assemblage des manches. Vous allez d'abord au préalable surjeter les bords francs des côtés de vos manches ou surfiler si vous ne possédez pas de surjeteuse. Puis nous allons ouvrir au niveau des fentes indéchirables. Donc reprenez soit votre morceau de patron et vous aurez marqué à l'aide d'une épingle l'endroit de la fente. Là ici je la dessine à la craie et je vais venir avec mes ciseaux découpés sur cette ligne. Alors dans les images qui suivent, je vais d'abord assembler la manche endroit contre endroit avant de réaliser la fente indéchirable. Je vous déconseille fortement de faire ça. Je vous conseille de réaliser la fente indéchirable dans un premier lieu puis ensuite d'assembler la manche endroit contre endroit. Pour la fente indéchirable, vous allez prendre une bande de tissu qui mesure 2,5 cm de largeur et qui fait la longueur de la valeur de votre fente indéchirable et vous allez l'épingler endroit contre endroit au niveau de la fente venir coudre à 5 mm et au niveau de la pointe venir coudre à 0,1 mm. On prend bien son temps sous la machine, l'opération est assez minutieuse car au moment où nous arrivons au niveau de la pointe il va falloir venir lever son pied presseur et faire passer les épaisseurs de tissu de l'autre côté afin de ne pas créer de petits plis disgracieux sous la fente indéchirable. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille vivement de réaliser une pièce d'étude au préalable afin que vos fentes sur la combinaison soient le plus propres possible. Vous allez maintenant venir replier votre petite bande de tissu sur la fente afin de cacher la marge de couture donc vous faites deux replis vous épinglez et vous allez coudre au plus près à environ 1 mm du bord une fois que c'est cousu et vous allez, endroit contre endroit, coudre dans la diagonale au niveau de la pointe de votre fente indéchirable afin que celle-ci soit bien contenue. Assemblez donc maintenant vos manches endroit contre endroit et prenez ensuite vos poignets vous allez les positionner endroit contre endroit marquez avec des épingles si vous le souhaitez ou à l'aide d'une craie les crans qui seront à accrocher au niveau de la manche et vous allez coudre tout le reste du poignet donc vous avez trois crans qui spécifient l'endroit où il faut qu'il soit attaché à la manche au niveau de la fente indéchirable et au niveau de la couture cotée et tout le reste est à assembler endroit contre endroit. Vous venez cranter au niveau des deux extrémités donc au niveau du premier cran et au niveau du troisième Vous cranter au plus près de la couture Vous dégarnissez les pointes des poignets et vous retournez votre poignet Une fois retourné, vous le repassez bien proprement Vous allez maintenant attacher un des bords libres du poignet au niveau de votre manche en respectant l'écran et venir coudre à 1 cm Vous assemblez endroit contre endroit Vous allez maintenant à la couture cotée Ensuite, vous prenez l'autre bord franc du poignet et vous venez le rabattre à l'intérieur en cachant donc la marge de couture. Vous pouvez ensuite choisir de faire un point invisible à la main ou bien de faire une surpiqure à 2 mm. Nous allons assembler les manches au corps, positionnez votre manche endroit contre endroit avec l'entournure. Donc moi j'attache toujours en premier lieu les coutures côtés de la manche et les coutures côtés de mon devant et ensuite je fais rentrer ma manche à l'intérieur et j'épingle en respectant les crans de montage. Donc deux crans pour le devant, un cran pour le dos et un cran pour la tête de manche qui tombe sur la couture d'épaule de votre combinaison. Vous viendrez ensuite coudre à 1 cm et surjeter ou surfiler la marge de couture. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous passons à la partie pantalon. Vous avez plusieurs morceaux pour réaliser les poches. Vous avez trois options. Soit vous ne faites pas de poche, auquel cas vous laissez le patron tel quel. Soit vous réalisez des poches dans le même tissu, auquel cas vous retirez la partie de la poche qui est présente sur la jambe devant et vous découpez le sac de poche. Si vous cousez vos poches dans un tissu doublure, il vous faudra découper la partie sur le sac de poche, la partie sur la jambe devant et découpez votre entrée de poche dans le tissu principal et donc le sac de poche dans votre doublure. Désolée si je suis allé un peu vite, tout est expliqué dans le livret. Ici, j'ai décidé de faire des poches italiennes et de réaliser mes poches dans le même tissu. Donc je positionne mes arrondis de poche endroit contre endroit et je vais venir coudre à un centimètre. Une fois cousu, je repasse proprement de l'autre côté et je vais venir positionner ma poche de sorte à ce qu'elle soit terminée en la pliant sur elle-même et en marquant le pli au fer. Et vous allez venir faire deux piqûres de maintien sur le haut de la poche et sur le côté de la poche à 5 mm du bord du tissu. Puis, vous viendrez fermer votre poche, le bas de la poche en cousant à 1 cm et en surjetant la marge de couture. Vous pouvez également choisir de faire une surpiqûre sur l'entrée de poche si jamais vous le souhaitez. Prenez maintenant vos jambes d'eau et venez tracer vos pinces à l'aide d'un crayon ou d'une craie. Vous repliez votre pince endroit contre endroit. Vous commencez la couture en réalisant des points d'arrêt et vous finissez en laissant deux bouts de fil dépassés et vous viendrez les nouer à la main et repasser vers le milieu dos. Vous surjetez ensuite l'intégralité de vos jambes au niveau du côté et au niveau des fourches et nous allons prendre nos jambes devant et attacher le petit morceau de fourche. Nous prenons également nos jambes d'eau que l'on va assembler endroit contre endroit sur l'intégralité de la fourche. Vous viendrez coudre à 1 cm et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Vous viendrez sur l'intégralité de vos jambes devant et épinglez-les sur les côtés endroit contre endroit. Comme toujours, on coud à 1 cm et on vient ouvrir ensuite les marges de couture au fer à repasser. Prenez maintenant vos jambes. Nous allons les assembler au niveau de la combinaison. Vous allez placer votre haute combinaison endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures sur tout le long. Venir coudre à 1 cm et surjeter ou surfiler la marge de couture que vous viendrez coucher vers le haut de votre vêtement. Merci. 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 Nous allons commencer à poser la pâte de boutonnage. Elle se posera en deux temps. Prenez vos morceaux de pâte de boutonnage. La partie qui correspond au niveau du col est légèrement plus arrondie. Vous pourrez regarder sur le patron. Vous allez assembler de chaque côté endroit contre endroit. Votre pâte de boutonnage est de 2 cm plus longue que l'ouverture prévue pour l'accueillir. C'est complètement normal, pas d'inquiétude. Vous allez coudre à 1 cm et vous arrêtez 1 cm avant la fin de la pâte de boutonnage. Il y a donc 2 cm de libre là comme je le montre et vous vous arrêtez 1 cm avant. Donc il restera plus qu'1 cm de libre et la fin de votre couture se situe au niveau de votre fourche devant. Une fois que c'est assemblé, vous allez venir repasser proprement marge de couture vers la pâte de boutonnage et préformer les replis de la pâte de boutonnage. En commençant par préformer un premier entrée de 1 cm et ensuite vous repliez la pâte de boutonnage sur elle-même et vous marquez bien le pli au fer. Des crans sont indiqués en haut et en bas de la pâte de boutonnage afin de savoir à quel endroit replier. Vous repassez bien proprement et vous allez simplement épingler avec quelques épingles pour maintenir ce pli en place. Laissez de côté votre pâte de boutonnage. Nous allons d'abord poser le col chemise. Vous allez prendre vos deux morceaux de col que vous allez positionner endroit contre endroit et que vous aurez au préalable thermocollé si votre tissu est mou. Et vous allez coudre par les petits côtés et par le long côté. Vous avez également besoin d'un morceau de biais de la valeur de votre col. Ici j'ai réalisé mon biais dans le tissu que j'ai utilisé pour coudre la combinaison mais vous pouvez très bien prendre du biais du commerce tout fait. Essentiel étant que le biais fasse 4 cm de largeur une fois qu'il est entièrement déplié. Une fois que votre col est cousu, vous venez retourner celui-ci sur l'endroit. Vous n'oubliez pas de cranter au niveau de l'arrondi afin que celui-ci se forme bien et vous repassez bien proprement. Vous faites une piqûre de maintien sur les deux bords fronts du col, donc à 5 mm. Et une fois cette piqûre de maintien réalisée, vous allez assembler votre dessous de col endroit contre endroit à votre combinaison. Vous avez des crans sur le col qui vous permettent de l'assembler au niveau du milieu dos et au niveau des coutures des épaules. Et votre col se terminera juste à l'entrée de votre pâte de boutonnage. Donc la pâte de boutonnage n'est pas comprise dans la couture d'assemblage du col à la combinaison. Vous cousez à 1 cm et vous allez ensuite venir dégarnir de 5 mm. En respectant la couture de maintien que vous aviez réalisé pour maintenir les deux morceaux de col ensemble. Vous prenez maintenant votre morceau de biais que vous aurez plié en deux dans la longueur et vous aurez marqué le pli au fer. Vous dépliez votre pâte de boutonnage et sur la première pliure, vous allez y épingler le biais. Vous épinglez ensuite le biais sur tout le tour de votre col chemise. Vous allez venir coudre à 5 mm. Une fois que vous avez cousu à 5 mm, vous allez replier le biais sur lui-même et vous allez venir coudre à 1 mm. Enfin, vous prenez la pâte de boutonnage restée libre et vous allez prendre votre bout de biais en sandwich sur 1 cm. Vous retournez et votre angle de pâte de boutonnage est parfaitement formé. Votre biais se rabat naturellement à l'intérieur de la combinaison. Il ne vous reste plus qu'à faire une piqûre à 1 mm au plus près du bord. Et la pose de votre col chemise est terminée. Nous finissons maintenant notre pâte de boutonnage. Vous allez donc au niveau de la fourche de votre devant venir cranter entre la fin de votre couture de la pâte de boutonnage et la fourche devant. Je ne sais pas trop comment bien l'expliquer. Je pense que ce sera plus parlant sur les prochaines images. En fait, vous allez avoir un espèce d'onglet qui se forme, un onglet un peu aplati. Vous faites attention à ne bien découper que, à ne bien cranter que dans le morceau de fourche devant. Vous piquez ensuite au plus près du bord de vos pâtes de boutonnage et grâce au crantage que nous avons fait, vous allez pouvoir faire rentrer vos pâtes de boutonnage à l'intérieur de votre combinaison et faire passer un des morceaux par-dessus l'autre. Vous allez ensuite attraper l'onglet à l'intérieur, venir faire une piqûre en piquant les deux morceaux de pâte de boutonnage et l'onglet à 1 cm et surjeter et surfiler la petite marge de couture. Vous allez maintenant fermer l'entrejambe, donc vous placez votre combinaison endroit contre endroit, vous épinglez au niveau de l'entrejambe en faisant coïncider les coutures de fourche, vous cousez à 1 cm et vous ouvrez les marges de couture. Pour réaliser l'ourlet, il vous reste simplement à faire deux replis de 2 cm, à marquer le pli au fer et à réaliser une couture à 1,8 mm du bord. Et enfin, il sera temps de poser soit vos boutons pression, soit de réaliser des boutonnières aux endroits prévus par le patron et votre combinaison est désormais terminée. C'est un vêtement qui requiert assez de techniques de couture, je le trouve hyper intéressant parce qu'on voit quand même pas mal de choses différentes. On peut vraiment l'agrémenter de bas volet ou non, c'est vraiment selon son envie. Je vois bien une version dans un crêpe de viscose noir pour quelque chose d'un petit peu chic. J'espère que ce tutoriel vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous en avez à me poser des questions en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.